Je vais vous présenter sa performance. Lorsque nous avons discuté, j'avais vu que tu étais classé dans les 20 meilleurs light painting du monde. Tu peux nous en dire un peu plus ? Sur les 20 meilleurs du monde, je ne sais pas quoi dire à part que j'ai commencé il y a 20 ans, donc ça peut y faire. Et puis, je vais me présenter. Je suis Chanette Monceau. Je suis artiste spécialisée dans le light painting, qui est née de la photographie. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est le light painting avec son histoire. Comment moi je suis devenue light grapheuse. Et puis, on va finir avec une démonstration. Light, on va faire du light painting. Vous allez voir là, sur l'écran, ce qu'ils voudront poser, pouvant venir poser. Donc voilà. On va commencer par une petite expérience. Comme ça, je vous fais voir de suite un petit peu ce que c'est le light painting. Mais à savoir que tout ce que vous allez voir, ça se passe dans l'appareil photo et il n'y a pas de filtre magique. Je déclenche l'appareil photo. Alors, vous voyez quoi là ? Vous voyez pas grand chose, j'imagine ? On voit rien. Et là ? Ah. Euh, voilà. Voilà. Alors, vous voyez une lumière, vous ne voyez pas grand chose. Vous voyez quelqu'un qui se situe dans le noir, une lumière. Vous ne voyez pas. Alors, si je m'éclaire. Vous voyez quelque chose ? Oui. Ça fait peur. Donc, vous voyez la matière. Je vais donc arrêter l'appareil photo. On va redonner la lumière. Donc, voilà. Ah ouais. Donc, comment ça se fait que l'appareil enregistre ça et que, bon Dieu, non ? Alors, là, toute la magie du light painting, c'est sympa. Donc, vous voyez deux sortes de light painting. Alors, là où il est tracé, c'est avec la source de lumière directe. pointée par l'appareil photo. Et l'autre, c'est éclairé un peu de matière. Donc, il ressemble plus à la photo que vous connaissez. Sauf que là, c'est éclairé avec une corche. Et c'est plus un petit bout. Donc, voilà. Ça, c'est les deux sortes de light painting. Et... Je ne sais pas pourquoi il y a une partie en bleu. Il y a une partie en bleu. Ça va courir, il y a une partie en bleu. Ah, pourquoi ? Eh bien là, c'est selon la vitesse. D'accord. Selon la vitesse, la lumière va s'appuyer plus ou moins. Et quand elle s'appuie moins, elle est blanche. Et quand ça va plus vite, elle est moins blanche. Il y a une cour avec le... Donc là, je vais... Je vais vous montrer un petit diaporama. Je vais enlever tout le monde en temps. Donc, ça va plus loin. Donc, light painting, ça a commencé... Il y a plus de 100 ans de light painting, en fait. Il y a plus de 100 ans. Je sais que, pour des coups, on venait découvrir ça après que c'est tout beau, mais non ? Et donc, au début, on va voir que light painting a été utilisé surtout pour des recherches scientifiques. Et plus tard, artistiquement. Pour les expressions... C'est très digital, je crois. Donc, c'était... C'était le premier, c'était des physiologistes. Ils ont voulu étudier le mouvement humain. Et donc là, on voit, ils ont mis des petits... Là, tous les petits points blancs, vous voyez, ils ont mis sur les articulations. Et la personne a sauté par-dessus quelque chose. Et ça leur a permis d'étudier, donc, le mouvement. Et c'est donc les premières light painting. Mais bon, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Quelques années plus tard, en Italie, en 1900, cette fois-ci, en France, lui, il appelle ça du photodynamisme. Et l'attache des lumières sur les mains, qu'on voit en tracé, ça fait comme des tracés mineux. Donc, on voit le mouvement. Et on voit aussi le mouvement de sa main, vu que c'est une pose longue. Donc, aussi aux Etats-Unis... Les Etats-Unis, il y a aussi, donc, Franck Bill-Brett et Liliane Waller-Brett, qui font des études pour simplifier le travail. Donc, ils ont attaché des deux lumières sur les mains pendant que quelqu'un travaillait, pour voir comment ils pouvaient simplifier éventuellement les mouvements de travail. Après, là, il y a un artiste en 1922. Et lui, il fait tout ce qu'il appelle Luminope Enetic Art. Et là, il crée des petites machines avec des boucles qui reflètent la lumière. Et donc, la machine, elle va bouger et ça va créer, vous voyez, des effets de light painting, mais au lieu de, à la main, c'est fait par une machine. Donc là, à partir des années 30, on va voir qu'il y a plus une application d'écriture, de calligraphie ou de dessin. Un des premiers, bon, c'est Man Ray. Lui, il appelait ça le Space Drawing, en 1935. Il a travaillé en France et aux Etats-Unis. Là, on le voit dans son atelier. Il a fait un peu de light painting dans un cadre. Là, pareil. Alors, il y a ses initiales, la danse. Il vous arrivez à le voir. Après, en 1940, une première femme light-painteuse, elle, elle fait, donc, elle est peintre d'origine. Et elle, elle appelle ça le dessin de lumière gestuelle. Alors, chacun a nommé ça un peu comme ils ont voulu par rapport à leur intérêt, leur centre d'intérêt. Donc, elle, ce qu'elle a fait, bon, je vais dire que c'est vraiment le premier light calligraphie. Et trois ans plus tard, c'est un, en Amérique, d'origine Ukraine, Jacques Deléo, il a fait une série, donc, avec les trains, où on voit les, les simieux de trains qu'il faisait à l'Augre, je crois. Donc, ça fait vraiment des photos magnifiques. Ensuite, donc, en 1949, c'est la grande année. C'est Life Magazine, et ils ont deux photographes qui travaillent pour eux, en cette même année. Donc, un, Andréa Pouloguerre, qui fait des kinetic snapshots. Donc, là, plus de vues dans un parc d'attractions. Donc, ça, avec l'impression, ça fait un peu comme un spiograph. Et là, il a fait une série vraiment super, en étant des lumières sur un hélicoptère, une soirée de pleine lune, il a fait toute une série comme ça. Oui. Très cool. Qui a été donc publié aussi. Et puis, le deuxième, c'est Jean Lully, qui a fait plusieurs séries aussi pour Life Magazine, entre autres, celui qui est très connu avec Picasso. Donc là, il a fait une technique que je vous ai montré tout à l'heure, où il éclaire la personne en une prise de vue, mais plusieurs fois. Donc, il a fait une décomposition de mouvements. Là, il a travaillé avec une patineuse de glace artistique. Ils ont mis, pareil, des lumières sur les bouts de ses membres. Comme ça, quand elle danse, ça dessine, voilà, les traces de son mouvement, qui se mélangent un peu aussi avec les traces qui sont dans la glace, je ne sais pas si vous voyez. Et puis donc, voilà, la fameuse série avec Picasso. Donc, Life Magazine l'a carrément envoyé à Antilles, ici. Et donc, Picasso, il s'est attaqué, on voit qu'il est bien concentré. Là, je crois que ça, c'est un de ses taureaux. Et là, je ne sais pas, je crois que c'est un oiseau. Peut-être. Il y a aussi un peintre, Georges Mathieu, un peu français, qui était calligraphe en 57, qui a fait cette superbe couverture pour une magazine japonaise. Donc, déjà, dans les années 50, on voit qu'il y en a un peu partout. Donc, bon, à partir des années 1970, c'est tous le délire. Donc, Éric Stahler, c'est un des premiers gars super connus et d'origine architecte. Donc, lui, son kiff, c'était de faire des trucs un peu architectural. Mais c'était un des premiers à appeler ça, live painting ou live performance et tout ça. Vous voyez un peu l'influence de l'architecture dans ces live painting. Alors, l'année d'après, en 1976, il y a David Leib, un photographe, qui fait des détourages vraiment superbes. Il est presque délicitant. Lui aussi, il est à New York. Les deux, ce sont à New York. Et après, il y a David Chamberlain. Alors, lui, il est considéré un peu le grand-père du live painting. Il a travaillé surtout entre Los Angeles et Paris. Et il a fait pas mal de gens connus, comme Paul MacArthur, du Grand Duval, du Chanel et ensuite. Et en 1980, il y a un Sloven qui fait un truc, Josem Sedlak et lui, il appelle ça « Comment mesurer la connaissance de soi ? » Pourquoi ? Je ne sais pas, mais voilà ce que ça donne. Et il applique toutes sortes de techniques dans la même image. Voilà. Donc, à partir de 1990, ça devient chastonné. Donc là, je vais vous parler un peu de ça. Comment je suis venue à New York painting ? J'ai une petite question. Oui. Je voulais aussi, en conclusion, dire qu'avec tous les avancements technologiques, ça affecte, bon, évidemment, énormément de choses, mais avec le numérique et les LED, ça a popularisé le live painting, qui est devenu beaucoup plus populaire depuis dix ans. Donc, ça a devenu non seulement une technique, mais vraiment un mouvement artistique. Voilà. Donc, moi, comment je suis venue au live painting ? En gros, à travers la danse et la photographie. Ça a été des passants que j'ai eu très jeune, que j'ai donc développé. Et j'ai aussi été très attirée par la mythologie. Et donc, quand j'étais en troisième année de communication d'images à la Sorbonne, à Paris, un des cours qui m'avait le plus marqué, c'était un cours d'iconographie sur la mythologie grecque. On avait étudié, donc, tout Versailles et que j'avais appris qu'on fait le conte. Tout Versailles était orienté, et comme Paris, tous les grands monuments sont sur un axe solaire, qui est donc représenté par Apollon, le dieu grec, qui est en fin de compte le dieu de la lumière, des arts et d'alimination. Voilà, le parcours là-dessus. Donc, c'était un petit peu, si vous voulez, vous allez voir, tout à travers mon travail, mon groupe et la mythologie, ça joue un vol assez important. Donc, comment je suis venue ? J'étais en troisième année du cinéma, j'ai fait une rencontre avec un photographe de mode. Donc voilà, ça fait ça, la rencontre entre danseuse et photographe, à Paris, dans la ville lumière, ça a été mon initiation à l'alimenté. Donc ici, c'est au vert galant, avec la scène, les reflets de la lumière sur la scène en fond, et les quais de la scène. L'été, on était venu ici à Vence, on a fait des études de mouvement au col de Vence, donc avec la danse égyptienne, ça donne avec le mouvement des icônes égyptiens. Ça, c'était aussi une autre série, un peu plus nature avec le détourer un arbre, la nuit et le jour. Donc après, on a fait des couvertures. Bon, il y a trois grandes performances live qui ont marqué dans cette collaboration. C'était dans le Dream Sacking, qu'on a fait dans le... Donc, on a commencé à travailler avec les cultures, dans un état. Là, c'est la gare Saint-Hazard. Donc, chacun se détoure, il y a un train qui part, un train qui arrive, parce que c'est une ligne en faisant d'autres que vous voyez en perspective. Donc, on a monté un spectacle avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. On a fait donc Photofolie 1, avec le Centre National de la Photographie. Avec cette série-là, on a détouré les gens dans les rues de Paris. Tout ça en argentique à l'époque. Donc, le lendemain, il venait à la gare et voir les résultats. Et la deuxième année, donc, on a fait Photofolie encore. Et cette fois-ci, au Palais de Tokyo. On a développé donc des pochoirs de lumière. Elle est là et ça donne ça. Les gens, ils choisissent le fond, et ont pris le pochoir dessus pour faire un style un peu vieillé. Bon. Bon. Direction San Francisco. Et, au début, surtout un travail éditorial, déparé. Un peu de sport. Yoga. Mais vite... Ma carrière artistique, elle est devenue vite fait informatique dans les années 90. Donc, ça se reflète déjà dans l'éditorial. Je commence à faire des objets. Donc, on a implanté mais pas Photoshop. Là, c'était pour Voyeur de Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez avec des symboles de communication. Le retour un peu plus de détourages, d'arbres, de fleurs, ça se fait en studio. Et ensuite, j'organise des ateliers, des stages, des expositions, des conférences de light thinking. Ici, avec des ados pour faire du light graffiti, pour ne pas faire du tag sur les murs. D'autres ateliers aussi avec des enfants. Ça, il y a plusieurs enfants qui travaillent en même temps. Ici aussi, vous voyez, il y a deux qui posent, deux qui détournent et un qui éteint la lumière. Et puis aussi, des événements comme Burning Man. Donc, vous voyez là, l'idée, c'est que j'ai voulu faire avec la lumière du feu. Vous voyez autour d'elle. Et là, avant, je trouvais qu'il était un peu triste tout seul, donc j'ai vu une petite copine. Donc, à partir de là, après avoir fait toutes ces choses en extérieur, avec beaucoup d'ateliers et tout ça, j'ai eu un travail un peu plus, on va dire, à l'intérieur, donc dans le studio obscur. Et là, j'ai traité des sujets comme la transformation, le lâcher prise, la purification, avec des symboles comme le lotus, avec beaucoup de référence à l'iconographie indienne. Là, c'est un dessin un peu plus naïve, comme un dessin d'enfant. Après un retour en France, là, c'est toute une série de questionnements sur le symbolique. Là, c'est tout au début, c'est une volonté de travailler, de recréer des... D'ailleurs, ça va très bien avec les duels, vu que c'est le duel quotidien. Et là, j'ai fait une série où j'attache ce lien sur un bambou. Et ça permet de faire des larges mouvements très... Après, donc, j'ai fait plusieurs séries sur le questionnement symbolique. Alors, la renaissance, c'est le questionnement sur l'éternelle renaissance de la femme adulte. Donc, si vous voyez, il y a une forme de femme adulte au milieu du spirale, sur le fond de mer. Et là, c'est la délivrance. Ensuite, c'est un questionnement sur la représentation du masculin et du féminin. Donc, le phare en tant que symbole masculin. Ici, j'ai fait des figures de lumière. Et vous voyez aussi des lumières existantes. Donc, les petites lignes horizontales, c'est des bateaux qui passent. Là, vous voyez non seulement des bateaux, mais des avions aussi qui passent dans le ciel. Donc là, c'est ici sur l'économologie du féminin. À travers la danse. La femme serpent. Et la dernière série, qui s'appelle In Blood, c'est sur les taches d'ombre. C'est le questionnement sur la représentation de l'image dans la psychologie. C'est une question de Gauchard. Et donc, ça donne, voilà, des impressions de ce film. Donc, ces dernières trois séries sont actuellement exposées à la caisse des Parmasina. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires. Maintenant, on va faire une démonstration. Alors, donc, pour le thème rituel, j'ai choisi des symboles. C'est pas vraiment des images de rituel, mais c'est des images qu'on utilise dans les rituels. Depuis très longtemps. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, je vais vous montrer une fois comment je fais. Et puis, après, ceux qui vont vous montrer au Congo, vous allez vous montrer. Il y a une personne qui part de la partie. Une personne. Hop, je vais faire la lumière derrière eux. Et après, vous allez voir la résultat s'afficher. Voilà. Ah, je vais donner le nom de l'adaptiste. Je vais vous poser. Ah. Alors, vous voyez, il y a une petite marque. Voilà. Je suis là. Oui. Alors, on va faire, euh... Putain. Je vais vous expliquer plus ce qui se passe. C'est ça. On peut trouver. Il y a une petite... Oui, c'est ça. inha handle. Ça, on peut trouver. Non, ça fait un peu. ... Ah. Son, en Congress. MAR I水 die. Ah, trop tard. On peut trouver. Ah, ça fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que c'est une photo sur une technique de flash sur le deuxième rideau pour avoir la scène nette à la fin ? Qui est différente de cette technique-là ? Pardon ? La photo de Picasso où on voit le tracé lumineux, mais ensuite on voit toute la scène nette, est-ce que c'est une technique de flash sur le deuxième rideau ? Je n'ai pas l'impression que c'est du flash. C'est un peu juste qu'ils ont dû juste allumer la lumière ambiante. Exactement. Ils ouvrent la porte, ils ont une chambre dans, ils ouvrent la porte et ils ont fermé. D'accord. C'est un peu similaire. Une impression sur le point. C'est comme une surimpression dans une même photo. On a vu le point. Alors ? Tu parles ? Tu parles ? Moi, s'il vous plait ? C'est parti. ParЦens sont un peu en pan. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements. 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 Merci. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je peux dire qui ? Vas-y. OK, l'eau. Vas-y. Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Oui, pas bien. Vas-y. Oui, c'est bon. Je vais bien. Oh, Colonna. Je veux bien. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...